Bonjour Mélanie Fazi, bienvenue à la Tribune des Vagabonds. Merci de nous accorder cet échange, cet entretien. Je vais très rapidement t'introduire et puis après on parlera de tes deux derniers ouvrages qui sont très très particuliers dans ta création d'autrice. Alors donc tu es surtout nouvelliste, quand on tape dans Google Mélanie Fazi, c'est la première chose qui apparaît, donc tu as eu plusieurs prix, dont l'un pour une nouvelle qui s'appelait Porcelaine, donc je cite juste en passant que c'était le prix pour Miroir de Porcelaine, excuse-moi, c'était le prix de, je me perds dans les prix, tu peux m'aider ? Celui-là je vous ai fait peut-être le Masterton ? Je pense, oui, c'est ça, je ne l'ai pas noté, je te prie de m'excuser. Après tu te présentes aussi comme chroniqueuse en musique, tu fais des comptes rendus de concerts, d'albums aussi, tu en parles beaucoup d'ailleurs dans tes ouvrages, de la musique, c'est quelque chose qui est très important pour toi. Tu es traductrice, tu vis principalement de, c'est ton métier de base, et je citerai aussi en 2009 le prix Chambon pour la traduction de lignes de vie chez Brajlon de Graham Joyce. Tu traduis de l'anglais, anglais qui est aussi une langue qui a beaucoup d'importance dans ce que tu écris, il y a même une scène assez extraordinaire dans un de tes livres sur New York, la musique et les Etats-Unis. Donc je te reçois principalement pour deux essais en fait, parce que tu es nouveliste. Je n'ai pas précisé que tu écrivais principalement dans le champ du fantastique, pour parler un peu plus largement. C'est un genre de l'imaginaire dont tu dis toi-même effectivement qu'il est très mal représenté, qu'il n'a pas beaucoup de débouchés, en France en tout cas. Et voilà, donc je te reçois pour les deux essais, et puis après je te donnerai la parole pour que tu te présentes plus en détail, et bien sûr pour les deux ouvrages qui sont, le premier c'était Nous qui n'existons pas, chez Dystopia qui est sorti en 2018, et le second qui est en fait une suite sans être une suite, puisque la thématique est différente, mais la démarche de quête personnelle est identique un petit peu, je pense approfondie, qui s'appelle L'année suspendue, qui est toujours sorti chez Dystopia en 2021. Donc c'est ton ouvrage le plus récent. Et voilà, donc je te passe la parole, je pense que c'est à toi, si tu peux te présenter, si tu as envie de... Après on rentrera. Pas tellement ce que je peux ajouter à ça, c'est vrai que quand je me présente, en général je reste sur du trait factuel. Donc effectivement j'ai publié sept livres jusqu'à présent, je suis donc principalement traductrice en termes de temps, et de finances, je dirais, c'est vraiment mon métier principal en termes de revenus et de temps. Et c'est toujours en littérature ? Toujours, voilà, toujours principalement littérature de genre. Actuellement, principalement d'un seul auteur qui est Brandon Sanderson, qui est très 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 prolifique. Oui. C'est des très 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 gros bouquins, donc ça m'occupe, j'adore ça. Sinon je disais donc, j'ai publié sept ouvrages, il y a eu trois recueils de nouvelles. Effectivement, c'est ce que je faisais principalement au départ, des nouvelles fantastiques. Il y a eu deux romans qui ont été des tentatives dont je ne suis pas complètement satisfaite. Je pense que vraiment en fiction, mon format de prédilection, le format où je suis à l'aise, c'est le cours. Et suite donc à un parcours personnel un peu compliqué, il y a eu deux livres qui ne relèvent pas du tout de la fiction, et qui n'étaient pas anticipées du tout. C'est-à-dire que nous qui n'existons pas, trois semaines avant de le commencer, je ne savais pas que j'allais l'écrire. C'est vraiment quelque chose qui m'est tombée dessus. On sera sans doute amené à en parler suite à la publication d'un billet de blog qui est un événement qui a changé ma vie. Il n'y a pas beaucoup de moments dans une vie où on peut dire que quelque chose bascule dans le bon sens. Et là, j'ai basculé dans complètement une autre étape de ma vie. De mon rapport à la fiction et de ma réflexion aussi sur mon identité et ma place dans le monde, je dirais. C'était il y a cinq ans maintenant. Deux livres en sont sortis. Je peux peut-être préciser leurs grandes lignes, en fait. Oui, tu veux la démarche ? Oui, vas-y, commence à en parler. Je dirais que les deux ont en commun de parler de mon rapport à la norme. Du fait d'avoir grandi en étant différente de la norme, mais en n'ayant pas de mots précis pour dire en quoi j'étais différente, et donc en n'ayant pas identifié que je l'étais. Je sentais que les autres n'arrêtaient pas de me renvoyer que ce que je faisais était bizarre, que non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Moi, je ne me sentais pas bizarre au départ, mais les autres me renvoyaient quand même qu'il y avait quelque chose. Et j'ai fini par mettre deux mots sur ça. Le premier a été asexuel et aromantique, mais en gros, je suis quelqu'un qui n'est pas intéressé par les relations de couple, pas en recherche de ça, même si j'ai eu une expérience de couple. Mais ce n'est pas quelque chose que je recherche activement, je dirais. Ce n'est vraiment pas du tout quelque chose qui est central pour moi. Et par-dessus ça, j'ai découvert suite à la publication de ce premier livre, on m'a suggéré que j'étais probablement sur le spectre de l'autisme. Et j'ai eu un parcours un peu compliqué pour en avoir confirmation, ce qui est le sujet du deuxième livre, l'année suspendue. Oui, tout à fait. Et qui est d'ailleurs assez impressionnant parce qu'il faut s'accrocher manifestement pour obtenir un diagnostic. après, c'est sûr. Et du coup, quand tu parles de ça, dans ces livres, de ce cheminement, c'est quasiment une quête, surtout le deuxième, parce que tu es quand même obligé d'aller chercher les clés toute seule, de les trouver, de t'opposer. Et puis, c'est un fait, est-ce que tu vois ça comme un témoignage ? Parce que dans ton livre, manifestement, tu n'es pas la seule à rencontrer ces difficultés, tout simplement, à rencontrer un médecin. Oui, c'est vraiment l'angle. Je dirais témoignage, de toute manière, oui, puisque moi, je ne les considère pas pleinement comme des essais, dans le sens où, sur la forme sans doute, pour moi, un essai, c'est davantage quelque chose de théorique qui va aller creuser un sujet, qui va reposer sur des sources documentées. Et là, je mets vraiment en avant, et je le revendique dans le texte, le côté subjectif. C'est-à-dire, je parle d'une expérience que je raconte vraiment telle que je l'ai vécue, mais en ayant la conscience que cette expérience est partagée par d'autres et que j'espère que le texte tel quel est représentatif de ce que d'autres vivent aussi. Je vais vers le plus personnel pour aller vers quelque chose d'un peu plus universel, même si je parle de quelque chose qui est hors norme. Après, une quête, je pense qu'aussi, c'est une quête dans le bon sens du terme, je pense que je l'ai fait, je fais cette démarche aussi parce que pendant longtemps, j'étais très seule avec tout ça et vraiment très seule à me débattre avec des questionnements dont je ne trouvais pas la réponse. Je n'ai été aidée ni par des médecins ni par des psychologues sur ça puisqu'ils n'ont pas mis des mots sur ça. En tout cas, ils m'ont aidée sur d'autres choses, mais pas sur ça. Et c'est très tardivement que j'ai découvert que d'autres personnes étaient comme moi. Donc, effectivement, on retrouve ça dans énormément de témoignages d'autistes et diagnostiques étards et notamment des femmes. On apprend à se débrouiller tout seul, on apprend à chercher ces solutions parce que personne ne le fera pour nous. Personne ne l'a fait pour nous pendant des années. Oui, c'est-à-dire que quand on lit l'ouvrage, on se rend compte que tu as dû aller rien que pour entre guillemets apprendre à vivre avec les autres, avec tes semblables, tu as déjà dû deviner, interroger, tu as eu beaucoup d'expériences douloureuses parce que tu n'avais pas le bot d'emploi en fait. C'est exactement ça. Et du coup, ce qu'on te renvoyait en face n'était pas forcément rassurant ni aidant à structurer une personnalité parce que tu l'as construite, mais tes relations finalement ? Les relations, l'estime de soi, la place dans le monde. Mais ça, ce qui m'a frappée, c'est quand j'ai commencé à mettre le mot sur les deux termes, aussi bien la sexualité que l'autisme, mais en particulier quand j'ai lu des témoignages sur l'autisme, ça revient quasiment tout le temps. C'est-à-dire qu'avoir enfin un mot, c'est se dire ben voilà, ce n'est pas moi qui avais quelque chose de travers, ce n'est pas moi qui étais défectueux, c'est vraiment cette impression. Il y avait un mode d'emploi et on ne me l'a jamais donné. Tout à fait, et puis oui, je suis d'accord parce qu'en plus, le mode d'emploi, personnellement, dans un autre domaine, puisqu'il faut des modes d'emploi finalement pour vivre les uns avec les autres, j'ai grandi dans une société où on n'expliquait rien justement. Il fallait tout comprendre tout seul. Et du coup, on développe un instinct et en fait, cet instinct où on le développe, où on ne peut jamais s'intégrer parce qu'on ne vous dit rien. Complètement, oui. Voilà. Et un jour, on comprend, mais souvent, c'est des années après ou alors qu'on reproduit des comportements. C'est vraiment de l'ordre de la survie quelque part. C'est bon, à un moment donné, je suis dans une situation qui est inconfortable, je n'ai pas envie de me laisser abattre, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et on finit par développer un sens de l'observation, essayer de comprendre, d'observer. J'ai découvert que beaucoup de personnes autistes ont un intérêt très marqué pour la psychologie. Effectivement, comment ça fonctionne dans la tête des autres ? C'est quelque chose… Je me suis encore heurtée récemment à ce cliché de l'autiste qui est replié dans son monde et qui ne voit pas ce qui se passe en dehors, alors qu'il s'avère qu'on est quand même assez nombreux à être en demande et simplement ne pas trouver comment aller vers les autres. dans le livre, c'est clair, de la petite fille dans son bus qui ne comprend pas en fait comment interagir à la petite fille qui arrive quand même à avoir des amis parce que ça, c'est effectivement, c'est très puissant. C'est assez émouvant souvent d'ailleurs parce qu'on voit ce déroulement. Et puis, arrivé à un certain âge, tu poses les bagages, tu poses les sacs dans années suspendues, c'est vraiment ça quoi. Tu te tournes et tu prends le temps de voir ce qui est, de régler le problème en fait quelque part. C'est vraiment là encore un truc de survie, c'est qu'à partir du moment où cette question a été amenée, il faut savoir qu'un des, alors il y a eu tout un enchaînement de circonstances qui m'ont amenée à ces découvertes et à ce parcours. Pour le cas de l'autisme en particulier, il y a eu en 2014, alors ce que j'appelle un burn-out mais je n'ai pas été diagnostiqué officiellement. Il y a aussi un épisode d'épuisement extrême qui m'a laissé des séquelles. Je supporte beaucoup moins bien les bruits, je suis fatiguée tout le temps, je ne m'en suis jamais remise complètement et il est assez probable que ce soit parce que je ne connaissais pas mon fonctionnement donc j'ai dépassé mes limites jusqu'au moment où ça a craqué en fait. Et cette fatigue, j'ai passé des années à chercher la cause, la solution. Je pensais qu'il y avait une solution magique quelque part. Donc on fait bilan de santé, on fait bilan psychologique, on cherche, on cherche, on cherche et non, cette fatigue est toujours là. Et cette fatigue était tellement insupportable au bout d'un moment que je ne pouvais pas rester à ne pas chercher de solution. Et à partir du moment où on m'a dit voilà, la solution est peut-être là au niveau de l'autisme, c'était impossible de ne pas aller creuser. C'était impossible de toute façon d'avoir cette clé et de ne pas au minimum aller regarder le sujet. Et je pense que ce qui a été le moteur le plus puissant pour moi, il y a des gens pour qui c'est plutôt au niveau des difficultés sociales. Maintenant, j'ai atteint un stade où je pense qu'effectivement j'ai noué des amitiés qui sont assez solides et ça, ça a été une victoire pour moi. Je suis un endroit où je ne me concevais pas il y a 20 ans. Mais par contre, la fatigue a pris de telles proportions. La fatigue, le stress sensoriel aussi, c'est-à-dire que je suis hypersensible au bruit et la lumière et je les tolère de moins en moins. Il fallait que j'ai des réponses pour ça parce que ça, ça me pourrit la vie vraiment. Et là, maintenant que tu as fini ce, tu as rédigé ce livre, tu l'as terminé, tu penses que c'est, qu'il y a encore des choses à creuser ou dans ce spectre, justement, dans ce que tu appelles le spectre de l'autisme ? Où est-ce que… Je pense être arrivée à… En fait, je suis à la fois à la fin d'un cycle et pas tout à fait. Je pense que je suis arrivée pour l'instant au bout de ce que j'avais à écrire sur la question de la différence. Donc, ce cycle d'écriture, pour l'instant, il est bouclé. Je suis dans une phase où je ne me sens pas encore de reprendre l'écriture et de passer à ce qu'il y aura derrière parce que là, je suis vraiment dans le… On m'avait prévenu que c'était très long de digérer un diagnostic, c'est-à-dire on passe par tout un tas d'étapes, il y a la quête, il y a eu le moment où je me suis focalisée sur l'écriture pour tenir parce que c'est quand même un bouleversement. Ensuite, je n'ai pas eu de bol, il y a eu une petite histoire de pandémie qui nous est tombée dessus et qui a chamboulé tout ce qui aurait pu se passer derrière dans d'autres circonstances. Pour les relations sociales, ça n'a été pas génial. Pour ça, puis en termes de stress supplémentaire, enfin bon, bref, toutes les cartes ont été à nouveau rebattues et là, je pense depuis la… Pas la sortie du livre, mais un peu après, je me suis rendu compte qu'il y avait une chose que je n'ai pas encore creusée, c'est la part de handicap. C'est-à-dire que l'autisme, il y a à la fois une différence, c'est-à-dire être étrange au yeux des autres, ne pas parler comme eux, ne pas voir le monde comme eux, ce genre de choses. Il y a une part de handicap plus ou moins présente qui, chez moi, se manifeste donc par cette fatigue et cette sensibilité notamment au bruit et à la lumière qui m'empêche de faire tout ce que je voudrais. Je commence à ne plus pouvoir voyager, j'ai du mal à sortir de chez moi tous les jours parce que je suis agressée par les bruits, voilà des choses comme ça. Il y a vraiment un handicap. Et là, je suis arrivée à un stade où je comprends qu'il faut que je prenne le taureau par les cornes à l'endroit du handicap. Je cherche l'équilibre, je ne peux pas continuer à vivre comme j'ai vécu pendant des années parce que c'est ça qui m'a un peu bousillée. Je ne veux pas non plus renoncer au travail, à la vie sociale, à tout ça. Il y a un équilibre à trouver. Où est-ce qu'il est exactement ? Où sont mes priorités et où est-ce que je peux mettre de côté ? Donc là, je suis vraiment focalisée sur ça. Du coup, c'est plus un moment pour moi qu'un moment pour l'écriture et pour l'exploration du thème vaste. Oui, c'est-à-dire que pour l'instant, on pourrait dire que tu digères tout le travail que tu as fait qui était quand même très profond et très épuisant, j'imagine aussi. Plutôt, il y a beaucoup de facettes à explorer. Effectivement, ça prend quelques années pour vraiment retomber sur ses pattes, surtout avec une pandémie en plein milieu qui a vraiment tout explosé. Tout retardé, c'est sûr. Il y a eu six semaines entre le diagnostic et le début du premier confinement, donc ça a été très précipité. Ah oui, puis après, les médecins étaient aux abonnés. Après, il m'a fallu moins un moment pour comprendre pendant quatre mois. Il a fallu un moment pour continuer à mettre de l'ordre dans tout ça, je dirais. Et en fait, c'est ce qu'il y a aussi, ce qui m'a fascinée, et vraiment, je suis rentrée dedans plus facilement, c'est qu'en fait, en tant qu'écrivaine, tu as beaucoup lu sur la thématique, parce que tu dis que tu as beaucoup, beaucoup lu. Puis c'est en fait la première information que tu as pu trouver et que tu as écrite. Donc en fait, tu as continué à écrire, même si ce n'était plus des nouvelles du fantastique, mais tu dis quand même beaucoup dans ton texte, surtout dans le deuxième, que tu comprends mieux certaines de tes nouvelles maintenant que tu as fait cette analyse. Et tu peux donner un exemple ? Oui, bien sûr. De toute façon, moi j'ai toujours mis en avant que j'ai un rapport à l'écriture qui est très instinctif et j'ai toujours eu conscience qu'il y avait des éléments personnels que je découvre des fois des années après. Des souvenirs d'enfance, des choses, tiens, le rapport entre ces deux personnages, ah ben tiens, ça fait écho à ça, mais je le vois dix ans après. Il y a toujours eu ça. Un exemple qui m'a frappée, je pense que de toute façon, le fantastique, je dis maintenant que c'était une manière d'explorer ce que j'appelle mon étrangeté au monde. Je pense qu'il y avait vraiment ce côté, je n'ai jamais écrit sur le thème de la menace extérieure qu'il faut renvoyer, c'est vraiment le trouble de quelque chose et quelque chose est étrange. Donc, il y a vraiment ça ou alors un personnage découvre qui n'est pas ce qu'il pensait être. J'adore ce thème-là. L'exemple que je donne aussi, c'est que j'ai écrit, alors dans ma nouvelle Le Train de Nuit, je donne l'exemple dans L'année suspendue. J'ai mis en scène un personnage autiste sans savoir que j'étais autiste ni sans savoir que le personnage l'était en ayant simplement la confiance que c'était une espèce de prolongation un petit peu exagérée à mes yeux de ma propre étrangeté. J'avais conscience que ce personnage me ressemblait en partie mais je ne savais pas à quel point. Récemment, dans une rencontre en librairie, on m'a fait lire le début à haute voix, ce passage-là à haute voix et notamment, on voit le personnage se balancer par exemple alors que je ne savais pas encore à l'époque que moi-même quand je suis stressée, je me balance. Ça, je l'ai découvert très tard. Il y a des choses comme ça qui sont troublantes en fait. Je le savais sans le savoir. Oui, en fait, tu avais une conscience inconsciente peut-être de ton corps. Complètement. Je pense dans tout ce que j'écris et dans tout. Mais je pense depuis longtemps puisque petite, j'écrivais, j'inventais des histoires et je dessinais et ma mère m'a dit qu'elle a toujours eu l'impression que ce que je créais, ce n'était pas juste pour m'amuser, c'était que je cherchais à exprimer des choses. Ça a toujours remonté à très loin et j'ai en plus cette impression que c'était pour exprimer ce que justement je n'arrivais pas à dire. Puisqu'il y a à la fois dans l'autisme et dans le fait de ne pas savoir qui on est, dans l'autisme, il y a beaucoup des difficultés à communiquer avec l'autre. À l'écriture et en particulier à l'oral. Beaucoup d'autistes sont très à l'aise à l'écrit par exemple. Oui, tu dis ça d'ailleurs que tu préfères les mails au coup de téléphone par exemple. Complètement. On n'a pas à surveiller le ton de sa voix, on n'a pas à savoir comment dire bonjour, au revoir, on a le temps d'y réfléchir, on n'est pas pris au dépourvu par une question qu'on n'a pas prévue. On maîtrise en fait, quelque part, c'est de la pensée pure et on a le temps. Surtout, on a le temps. Le mail, ça m'a changé la vie. Oui, oui, ça m'étonne, ça m'a beaucoup étonnée parce que moi, je déteste les mails parce que les gens les lisent souvent en diagonale et n'ont pas saisi la pensée. Mais bon, c'est... Mais on a l'avantage de pouvoir le relire alors qu'une conversation, ça va trop vite. Oui, puis on... Trop d'informations et de non-verbal à gérer. Et puis on a le temps de répondre surtout avec un mail si on... Voilà, on peut prendre le temps. Voilà. Tandis que si on est pris de court, c'est sûr, dans une conversation, on n'a pas... Et justement, ça, ça m'a un petit peu interpellée. Je pense qu'il n'y a pas que les gens qui seraient autistes qui en souffriraient. C'est de se refaire le film. Voilà ce que j'aurais dû répondre. Oh, ça complètement. Voilà, c'était aussi... En fait, c'est aussi de la mise en scène des souvenirs quelque part de ce qu'on aurait pu faire. Et on revient dans... Je suis sage, mais finalement, j'ai fait comme si j'étais comme ça. On a beaucoup... Ça, de toute façon, c'est un schéma de pensée qui est commun à beaucoup de gens et effectivement, ce n'est pas du tout spécifique. Après, c'est vrai que beaucoup de gens qui sont hors normes, autistes, neuroatypiques ou d'autres choses, on nous a tellement fait ressentir que ce qu'on fait n'est pas comme il faudrait, que je pense qu'on a cette espèce de petite voix à l'intérieur qui critique en permanence ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très, très difficile. Je ne suis pas sûre que j'arriverais à m'en défaire un jour. N'importe quelle conversation, n'importe quelle situation sociale, je suis constamment en train de me dire « Mais est-ce que ça, c'est ce que je devais dire ? » Il y a une petite voix dans ma tête qui analyse tout le temps et ça, c'est épuisant. Oui, ça amène un manque de confiance en soi, finalement. Complètement, surtout à mesure qu'on a conscience de comment fonctionne l'autre. C'est comme si on avait un petit ordinateur à l'intérieur qui calcule et c'est aussi pour ça qu'on est complètement épuisé après une conversation. C'est comme une analogie que j'ai déjà faite, c'est comme une langue étrangère. Si on parle une langue étrangère toute la journée, on a beau apprendre à bien la maîtriser, ça reste quand même quelque chose de pas, 100% instinctif. Il y a un effort cognitif en plus à fournir. Oui, ça donne mal à la tête. Oui, complètement. Alors, je pensais aussi de parler, tu l'as déjà dit d'ailleurs, le thème de l'étrangeté, d'être à côté, dont tu parles beaucoup, de ne pas savoir comment réagir en société. et est-ce que c'est ? Moi, j'avais noté dans ma question, ça amène une souffrance quand même quand on est toujours en train de se demander ce que… en fait, quel est le sens de ce qu'on regarde ou de ce qu'on entend et est-ce que ça te… tu peux en dire un mot par rapport à tout le retour que tu as fait sur toi-même ? Est-ce que tu as… en regardant en arrière ? Enfin, tu ne regardes pas très loin en arrière, mais tu regardes quand même… Je remonte un peu jusqu'à l'enfance. Il y a forcément… Et ça, encore une fois, je l'ai retrouvé dans beaucoup de témoignages, ce retour en arrière pour tout réinterpréter. C'est-à-dire qu'on a une nouvelle grille de lecture et d'un seul coup, toute notre histoire est bouleversée, mais même sur des petites choses… Enfin, petites choses. C'est-à-dire que tous les moments où on s'est dit qu'on était inadéquats parce qu'on regarde autour de soi et on dit « mais les autres, ils arrivent à le faire, ça, pourquoi moi, j'y arrive pas ? » D'un seul coup, on se rend compte que non, en fait, on fournit un effort qui est parfois beaucoup plus grand que celui que fournissent les autres pour faire la même chose. On y arrive moins bien, mais en fait, ça nous demande beaucoup plus d'efforts parce que simplement, on a un fonctionnement cognitif différent, on a des capacités différentes. Il y a encore beaucoup la croyance que c'est un trouble psychologique, un trouble mental, l'autisme, mais c'est une… Pour résumer, on est câblé différemment, le cerveau se développe différemment, donc perçoit les choses différemment, donc les interprètes et les traitent différemment et ce n'est pas du tout de l'ordre du trouble mental, effectivement. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Oui, on était sur l'étrangeté, en fait, mais du coup, est-ce que tu dirais, parce que là, je ne sais pas dans quel domaine on pourrait… Qu'est-ce que c'est ? Comment tu donnes… Si tu devais donner une définition de l'autisme telle qu'au bout de toute cette expérience, de ces échanges, toujours subjectivement, si tu devais expliquer ça à quelqu'un ? Alors, on m'a posé la question récemment, justement, dans une rencontre en librairie, alors j'ai à peu près réussi à… Ah voilà, vas-y. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un facteur génétique. Il y a régulièrement plusieurs personnes autistes dans une même famille, des gènes se transmettent. Alors après, on ne sait pas encore bien pourquoi ça va être chez telle personne de la fratrie et pas telle autre, mais voilà. C'est la roulette russe, quoi. Il y aurait des facteurs environnementaux, mais je crois que ce n'est pas encore très bien connu. Ensuite, on est donc avec un cerveau qui est câblé différemment. J'ai lu quelque chose que je trouvais assez intéressant, c'est-à-dire que… Alors, je vais peut-être dire un métis parce que je n'ai pas du tout une bonne mémoire des termes scientifiques ou des termes précis, mais dans le cerveau, à la naissance, il y aurait un certain nombre de… Alors, ce n'est pas des connexions neuronales, mais des voies différentes qui sont ouvertes dans le cerveau et le cerveau, chez une personne neurotypique, va désactiver celle qui ne serve pas. Au bout d'un moment, tout ce champ de possible, on ne va garder que ce qui va vraiment servir. Chez la personne autiste, non, tout reste ouvert. Donc, c'est une cacophonie de notre tête parce qu'en fait, on perçoit beaucoup plus d'informations que les autres et le cerveau, de ce fait, a beaucoup de mal à traiter les informations. Donc, quand on va donner l'impression qu'on est à l'ouest, ce n'est pas qu'on ne fait pas attention à ce qui est autour de nous, c'est qu'on perçoit en même temps le bruit de la voiture qui passe dans la rue et la conversation en face et la lumière et on n'arrive pas à hiérarchiser les informations. Donc, ce qui fait, les troubles sensoriels viennent de là, on est bombardés d'informations et c'est un stress énorme et du fait aussi que le cerveau est structuré différemment, on va faire la conversation un petit peu différemment, on n'a pas le même rapport à l'implicite, aux normes sociales, on n'a pas la même compréhension de certaines choses. On va par exemple voir beaucoup plus les détails que la globalité. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup et après, c'est compliqué à résumer parce qu'il y a beaucoup de manifestations possibles de tout ça qui vont différer d'une personne à l'autre. Dans mon cas, par exemple, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a souvent un rapport à la franchise et un refus absolu du mensonge qui est poussé très loin, ça, je l'ai très fort. C'est pour ça qu'on ne comprend pas, par exemple, pourquoi on met très longtemps à apprendre pourquoi la question ça va, il ne faut pas répondre sincèrement. C'est très difficile pour beaucoup d'autistes d'apprendre ce genre de normes sociales où il ne faut pas dire les choses comme elles sont. On finit par l'apprendre mais c'est vrai qu'on trouve ça un peu absurde. Moi, effectivement, j'aime beaucoup les détails et pas la globalité, ce qui explique sans doute pourquoi j'aime les nouvelles plus que les romans. J'aime me focaliser sur un personnage, un lieu, un incident, beaucoup plus que sur une histoire qui dure des années. Je cite dans le livre que, par exemple, j'ai une excellente mémoire d'un... Je peux ressortir une anecdote lue dans un article et je suis incapable de dire de quoi parler l'article, mais c'est comme ça tout le temps. Après, il y a beaucoup de petites choses. ce qui fait que le diagnostic, ça ne va pas se faire sur une chose, ça va se faire sur un certain nombre de critères qui sont généralement de difficultés à communiquer, difficultés d'interaction sociale, les troubles sensoriels, ça, c'est très, très présent. On peut avoir une sensibilité au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux textures, ne pas aimer porter des étiquettes dans les vêtements, par exemple. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il peut y avoir des maladresses, des problèmes de motricité qui ne sont pas très présents chez moi, mais un peu présents quand même. Qu'est-ce que j'ai oublié dans le tâche ? Il me semble que… Enfin, les principaux qu'on a des tests sont là. On va lire le livre. Voilà. Et ensuite, on passe des tests précisément pour cerner tout le profil. Oui, donc… Donc, ça ne se résume pas en une phrase, en fait, l'autisme. Voilà. Et ce n'est pas forcément une maladie. Ça peut prendre des formes différentes. Alors, il peut y avoir une déficience intellectuelle ou non. Il y a différents… Pour ça qu'on parle de spectre, il y a vraiment… Il y a des autistes qui vont être non-verbaux, des autistes qui vont être… qu'on ne va pas déceler au premier coup d'œil parce qu'ils ne correspondent pas à l'idée qu'on s'en fait. Il y a beaucoup de… Après, il y a énormément de comorbidités qui s'y rajoutent. Par exemple, des troubles digestifs. C'est très, très fréquent. Des intolérances alimentaires. Ah oui. On ne penserait pas à rajouter ça, mais ça revient beaucoup. Donc, sans être un critère essentiel, c'est quelque chose que les professionnels vont noter en disant « Ah bon, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » On coche un certain nombre de cases sur la liste. Et ça fait un faisceau après, j'imagine. C'est ça, j'appelle ça le faisceau de présomption parce que c'est pas… Le dictionnaire dit « repli de la réalité » et ce n'est pas tellement ça en fait. On a besoin de se protéger des fois, de s'isoler pour se reposer. Oui, mais en même temps, moi, je me base sur ton livre. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu quelqu'un qui se repliait. J'ai l'impression qu'elle est allée beaucoup… Pas au combat, c'est un mot un peu excessif, mais une fois qu'elle est allée au feu et puis… Disons que j'ai un gros besoin de solitude, j'ai un goût pour la solitude, mais j'ai besoin des gens aussi. Par contre, au bout de quelques heures à une journée, je dirais, avec les gens, j'en peux plus, il faut que je suis en surcharge, mon cerveau n'en peut plus, il faut que je m'isole. Mais j'ai un goût vraiment pour m'occuper seule en même temps, donc les deux coexistent. Mais j'ai besoin d'avoir mes proches, d'avoir des amis, d'avoir des activités avec les autres, mais en ayant une préférence aussi pour faire les choses seule. Oui, donc, partir en voyage en particulier. Voilà. Et aller à la découverte, oui, tu cites un passage comme ça où pour toi, c'est partir à la découverte d'un pays, il faut le faire tout seul. Je ne peux plus faire toute seule maintenant parce que, comme je disais, mes limites ont baissé. Oui, c'est ça. Ça devient trop douloureux. Mais je pense que c'est aussi parce que quand j'adore partir avec des gens, mais mon énergie n'est pas au même endroit. Si je veux vraiment profiter des lieux, les observer, les contempler, m'immerger dedans, je ne peux pas être avec des gens, je ne peux pas faire les deux à la fois. Donc, je dois choisir. Si je vais en vacances avec des gens, mon énergie va être pour eux quelque part. Oui, pour les barbecues, les soirées. Je ne peux pas tellement faire les deux. Je pouvais il y a longtemps, mais là, j'arrivais à un stade où même, de toute façon, aller à l'étranger, ça devient compliqué. Oui, puis à l'étranger, pour le coup, c'est l'étrangeté doublée des deux côtés. Il y a un petit peu de ça, oui, même si j'adore les pays anglophones parce que j'adore la langue anglaise. Il y a une fascination pour ça. Mais c'est vraiment plus la fatigue des transports, la fatigue de… Oui, c'est physique finalement. C'est physique, oui. Ça devient un handicap physique puisque… Mais… Et en fait, il y a une autre chose qui m'a bien intéressée, c'est la vision que tu as de l'âge et de la maturité de la femme en tant que femme. Est-ce que tu peux nous en parler parce que tu dis que l'âge, c'est ce qu'on choisit d'en faire finalement ? Je constate que je ne suis pas toute seule à avoir ce raisonnement puisque là, j'ai 45 ans maintenant et une bonne partie de mes proches, amis et famille, enfin famille, ma génération, ma sœur, mes cousins, tout ça, on a autour de la quarantaine et on est quand même à certains nombres. Alors, est-ce que c'est générationnel, je ne sais pas, à trouver une forme d'apaisement au moment de la quarantaine ? Souvent des gens qui ont été beaucoup en recherche. Peut-être que les gens qui ont été à l'est très tôt dans leur vie vivent assez mal ce passage mais on est nombreux à finalement commencer à se libérer de beaucoup d'injonctions que ce soit au niveau effectivement du sexisme, commencer à moins obéir à une femme doit être comme ça, elle doit être habillée comme ça, elle doit être absolument épilée comme ça, elle doit être maquillée comme ça, une femme c'est ça. Ah, pour les personnes qui sont en dehors de la norme, décider que non, on n'a plus envie, on a fait des efforts toute notre vie et finalement si on s'assumait c'est presque aussi simple, voire même plus simple finalement. On est un certain nombre de personnes autour de moi à dire la quarantaine, on l'appréhendait, mais finalement c'est le moment où on commence à se connaître, on commence à savoir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas, on commence à envoyer balader les gens plus facilement, sauf peut-être des gens qui avaient déjà un caractère très très affirmé plus jeune mais pour d'autres ça a pris du temps. C'est un âge où on le paye peut-être au niveau physique, on perd certaines choses, moi j'ai perdu clairement en énergie, mais je suis beaucoup plus à l'aise avec ce que je suis et avec mon apparence, avec mes différences, avec le fait que, d'accord, je ne suis pas entre guillemets comme tout le monde mais ça m'a amenée à des endroits intéressants, des endroits douloureux, ça je ne vais pas dire le contraire mais sans doute que ce que j'ai écrit c'est aussi pour ça, sans doute que tout ce que j'ai vécu d'intéressant c'est pour ça aussi. La plupart des gens avec qui je m'entends bien sont des gens en dehors de la norme aussi, on a fini par se trouver. Je pense que j'ai aussi arrêté de vouloir me conformer en écriture, je pense, à assumer beaucoup plus de faire les choses comme elles viennent et pas comme il faudrait pour faire carrière quelque part. Et en fait, quand tu, par rapport, parce que là c'est une écriture dont on parle, c'est de faisons des textes qui ne sont pas des textes de fiction, ni des textes littéraires, mais est-ce que tu penses que ça peut jouer aussi sur ta façon d'écrire, de camper des personnages, des histoires, par rapport à il y a dix ans encore, rien que dix ans ? Ça c'est un peu compliqué. Par contre, moi je les considère comme des textes littéraires dans le sens où je les ai écrits avec finalement la même démarche, la même attention au style, la même construction. on m'a dit que ces textes étaient construits comme mes nouvelles. Je peux le dire à nos auditeurs, lisez-les, ils sont très bien écrits, c'est très agréable. Je pense qu'ils sont écrits avec l'expérience que j'ai acquise en fiction, donc pour moi il y a une passerelle en tout cas entre les deux. Après, il se trouve que la fiction s'est arrêtée il y a maintenant combien d'années ? Ma dernière nouvelle date de 2006, elle s'appelle Minuit démasqué, Minuit démasqué, c'est ça, dans l'anthologie Balmasqué des éditions du Chat Noir. J'ai eu de plus en plus de mal à écrire de la fiction, ça ne me venait plus naturellement, j'avais une pression énorme que je me mettais parce que je sentais que les gens attendaient que je continue à écrire des nouvelles. On venait m'en demander beaucoup et c'est terrible quand les gens viennent nous dire j'aimerais que tu écrives une nouvelle pour tel projet d'anthologie et leur dire mais j'adorerais mais j'y arrive pas en fait. Je voudrais mais ça ne vient pas. Je me demande si le burn-out n'a pas un petit peu précipité ça, peut-être que je ne sais pas, il y a aussi d'avoir beaucoup changé en tant que personne. Je ne suis plus la personne que j'étais quand j'ai commencé les nouvelles. Il a fallu à un moment donné que j'écrive sur ces textes qui étaient déjà très compliqués à aborder même en non-fiction et je n'ai aucune idée de ce qui va venir derrière. Je sais que normalement en interview on est un peu censé parler des projets on est toujours un peu censé dire bon ben là ensuite je pense que je vais faire ça ça et ça. C'est intéressant. Oui, j'assume de plus en plus justement. Fad n'arrête pas d'écrire mais bon. Mais non, je n'arrête pas mais je ne contrôle pas en fait. Je filme de plus en plus et dans le podcast procrastination j'ai appelé ça la voie contraire celle qui dit ben non, je ne sais pas je ne comprends pas. Moi je fais les choses comme elles viennent. Ce n'est pas prémédité et à l'heure actuelle c'est intéressant en même temps un petit peu angoissant mais très intéressant c'est que je ne sais pas ce qui va venir. De toute façon la pulsion créatrice elle est là. En ce moment je dessine beaucoup. J'ai écrit des poèmes aussi à un moment donné. Ça c'est là ça ne va pas partir. Si j'ai quelque chose à écrire à nouveau je ne sais pas quelle forme ça va prendre. Peut-être que je reviendrai à la fiction et ce serait très intéressant de voir ce que ça donnerait mais je ne peux pas garantir que ce sera le cas. Mais je n'exclus pas non plus que ce soit le cas simplement à ce stade je suis encore comme je le disais au début à gérer les choses à retomber sur mes pattes. Oui, à gérer la fin de l'année suspendue. Voilà et puis la fin de je dirais que je pense que j'ai besoin de finir de faire le tour de cette question qui est j'ai passé une grosse partie de ma vie à m'épuiser à essayer de faire ce que les autres ont attendu de moi y compris dans l'écriture qui est quelque chose que j'ai fait par passion mais où je me suis vraiment mis la pression parce que je sentais qu'il y avait des attentes. Je me rends compte que je ne vais jamais avoir le parcours que les autres attendaient de moi parce qu'en plus de toute façon je suis partie tellement loin de ce qu'on attendait que je ne sais pas où je vais sans doute il y a encore des choses intéressantes je ne sais pas où elles sont mais il faut que je termine de décider de ce que je souhaite faire profondément et ce que je souhaite faire profondément pour ne plus jamais m'épuiser. Comment faire les choses garder cette envie de les faire par passion et pas par obligation je pense qu'il y a vraiment ça. Oui, parce que oui. Je suis quelqu'un qui crée de toute manière depuis que je suis petite sous une forme ou une autre il y a toujours quelque chose qui sera là mais à l'heure actuelle je suis incapable de dire ce qui va venir. Il y a une autre de tes passions qui t'amène à écrire finalement c'est la musique et j'aimerais bien que tu parles un peu de ta relation à la musique parce que moi j'ai été c'est dans le premier c'est dans pardon c'est nous qui n'existons pas c'est là-dedans qu'il y a une scène où tu es sur une plage aux Etats-Unis à New York à côté de New York et moi ça m'a stupéfaite parce que tu découvrais une nature magnifique et tu avais de la musique sur les oreilles. Complètement après New York c'est particulier c'est-à-dire c'est le dernier gros voyage que j'ai fait sans doute pour un moment parce qu'il m'a épuisée c'est là que je me suis rendue compte que ça devenait difficile mais c'était le cadeau que mes proches m'avaient offert pour mes 40 ans New York c'est un rêve d'adolescence mais tu en parles d'ailleurs voilà il fallait absolument que je visite ça un jour et ma soeur avait cette idée depuis longtemps que pour mes 40 ans elle m'offrirait ça et il y a eu plein de proches qui se sont cotisés et c'est un voyage qui a été merveilleux et douloureux aussi mais New York pour moi c'est très très fort associé à des références culturelles musicales et cinématographiques aussi et je pense qu'une de mes passions parce que dans je savais que j'oubliais quelque chose dans les critères de diagnostic de l'autisme il y a ce qu'on appelle les intérêts spécifiques se passionner pour des choses de manière réduite et un peu obsessionnelle entre guillemets moi j'ai une passion extrêmement forte pour la musique pour la culture populaire je pense le cinéma la littérature le fantastique mais en particulier la musique et pour moi New York c'est entre autres c'est Patti Smith c'est un des albums de PJ Hervé qui est une de mes chanteuses préférées c'est beaucoup de choses et Patti Smith forcément j'ai trouvé et Susan Vega aussi il y a énormément de références de Susan Vega je suis allée voir le restaurant dans lequel elle a écrit la chanson Tom's Diner par exemple il fallait que j'y aille il fallait que j'aille voir l'endroit et là je regarde je connais ce texte par coeur depuis que j'ai 14 ans on me dit bon bah voilà le personnage qui raconte l'histoire est là-bas parce qu'il y a la vitrine qui est là-bas le bar est ici elle regarde les passants donc elle est assise là-bas ah oui c'est tu t'es refait un cinéma complètement et quand j'arrive sur cette plage j'étais épuisée c'était vraiment un jour de fatigue j'avais mal partout et arrivé devant la mer j'ai découvert depuis que la mer me détend ça fait partie des choses qui m'apaisent j'ai ressenti un calme et une euphorie et il a fallu que je marque ça par de la musique et j'ai mis une chanson de Patti Smith qui me met en transe à chaque fois parce que je pense j'ai pensé à elle à cause du livre Just Kids que j'adore qu'elle a écrit et la couverture est une photo d'elle et de son amant à l'époque Robert Mapplethorpe qui est un photographe très connu très jeune sur la plage de Coney Island donc j'ai pensé à eux j'ai dit bon ben voilà j'y vais j'y vais je me replonge et j'ai vécu un moment magique avec la mer devant moi New York et toute la légende de New York autour de moi et cette chanson dans les oreilles et c'est mon rapport au monde je fonctionne comme ça j'ai toujours de la musique de la musique elle me protège des bruits aussi j'ai tendance c'est un bouclier pour me protéger des bruits qui me fatiguent donc tu en écoutes tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps dehors j'ai tout le temps au minimum des bouchons d'oreilles ou de la musique ah oui c'est vrai que c'est très 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 fort à la musique et du coup tu peux nous dire un petit peu ce que tu écris en tant que chroniqueuse comment ben là aussi j'ai un petit peu ralenti là c'est comme je disais c'est pas une période pour l'écriture pour plein de raisons j'ai un peu laissé de côté j'ai aussi écrit un peu sur des livres des livres sur la musique notamment sur des films des séries quand j'aime quelque chose j'ai besoin d'écrire dessus en musique j'ai beaucoup je pense que c'est parti beaucoup de la constatation que quand j'aime quelque chose j'ai besoin de le communiquer mais je ne sais pas le faire à l'oral et ce que j'adore c'est creuser l'oeuvre d'un artiste c'est à dire pas chroniquer toute l'actualité mais suivre des artistes sur le long terme et mon plus grand plaisir là ma dernière chronique en date c'est le livre de poésie de P.J. Hervé qui est ma chanteuse préférée depuis que j'ai 18 ans elle vient de sortir un livre de poésie qui est en patois du dorset qui est un petit peu ardu que j'ai adoré lire j'ai lu ça ce week-end j'étais en trance et mon plaisir c'est de pouvoir écrire dessus en disant je sais ce qu'il y a derrière je connais sa carrière depuis toujours quasiment je peux expliquer pourquoi il y a ce thème pourquoi c'est dans ce décor pourquoi je peux le rattacher à sa musique ou non et la chronique s'est écrite toute seule parce que tout ça je l'ai intégré et j'ai un plaisir à ça c'est qu'à chaque fois je peux dire bon ben voilà j'ai tout le contexte j'ai pas à sortir ça de nulle part je sais exactement d'où ça vient et j'adore ça et donc c'est une histoire qui t'accompagne aussi depuis des années complètement c'est la musique et là plus récemment ben là j'écris plus trop parce que je vais aussi moins voir de concerts je me suis beaucoup intéressée à la scène à une certaine scène indé parisienne et j'ai beaucoup fait connaissance et me suis liée d'amitié avec des chanteuses notamment qui écrivent en français pas ce qu'on appelle la chanson française c'est pop rock mais avec une écriture en français je suis passionnée par le fait d'écrire de faire sonner la langue française et j'ai beaucoup écrit sur cette scène depuis dix ans je me suis beaucoup refocalisée sur ça et j'ai un plaisir aussi à suivre à suivre des artistes qui là sont aussi des gens que je connais et aller regarder évoluer sur scène d'un album à l'autre on m'a demandé aussi de faire les bio dans les dossiers de presse la présentation qui dit ben voilà tel album c'est la même démarche en fait tel album ben voilà telle personne a fait ça ça et ça et tel album il y a cette démarche et ça vient de là là et là et j'adore faire ça pour moi c'est mettre une narration sur quelque chose aussi oui puis le vivre de foi en l'écoutant et en l'écrivant finalement ben en l'écoutant et en maintenant en voyant les coulisses aussi je suis fascinée par les coulisses et tu parles comment ça se construit tu parles beaucoup de cinéma de littérature de la nature de 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 tout ce que tu as lu aussi tu as cité beaucoup beaucoup des rives que je ne citerai pas mais qui ne sont pas forcément je veux jouer Nancy Huston c'est pas forcément des écrivains de genre entre guillemets pas uniquement donc tu as en fait tu as une formation littéraire à la base formation oui et non c'est plus j'ai appris à lire tôt vraiment par intérêt j'ai appris à lire avant l'école en fait enfin avant l'école avant le CP que j'ai passé du coup et j'ai eu un livre en main tout le temps depuis que depuis que je suis petite je lis moins à l'âge adulte j'ai d'autres d'autres passions mais j'ai lu toute mon adolescence toute mon enfance donc vraiment c'est quelque chose qui me passionne et du coup l'écriture est venue de là assez clairement et je pense quelqu'un m'a fait une suggestion récemment c'est que beaucoup de personnes qui sont autistes ont un intérêt marqué pour les histoires pour la fiction parce que c'est aussi un moyen d'apprendre des choses sur comment fonctionnent les autres d'apprendre des choses sur les émotions de vivre des choses d'une manière un peu détournée ah oui de se construire des références d'éprouver ces émotions face à des histoires avant de les éprouver dans des situations réelles peut-être ah oui une sorte d'entraînement c'est possible c'est possible qu'il y ait quelque chose de ça un intérêt de cet endroit-là parce que les autistes c'est difficile à dire parce que autistes ça a l'air d'être tellement vaste qu'on ne sait pas trop si on vise bien étaient intéressés par la science-fiction par le fantastique les personnes neuro-atypiques de manière générale donc aussi bien je vais dire des bêtises j'ai pas tout en tête ADHD notamment d'autres formes de neuro-atypie au point que c'est une question qu'on m'a posée plusieurs fois pendant le diagnostic quand je suis allée voir le psychiatre le premier du diagnostic c'était lui qui m'orientait ensuite pour passer ou non les tests c'était lui qui allait me dire si potentiellement j'avais le profil et je lui dis ce que je viens de dire je suis une grande lectrice depuis l'enfance et tout de suite il ouvrait de grands yeux il me dit heroic fantasy oui c'est ça je me rappelle de ce passage et plus tard j'ai eu un questionnaire par la psychologue qui m'a fait passer les tests où la question était aimez-vous la science-fiction donc de fait ça revient beaucoup et c'est avéré d'ailleurs que je connais un certain nombre de personnes qui sont soit diagnostiquées soit qui se questionnent qui sont neurotypiques de manière plus large j'en connais un certain nombre dans le champ de la science-fiction je pense qu'effectivement il y a un lien assez fort entre les deux c'est assez étonnant parce que la science-fiction n'est pas c'est pas particulièrement jusqu'à ces dernières années une littérature très entre guillemets psychologisante ou psychologique avec des personnages pour certains certains mettent en avant alors soit le côté j'ai pas une explication arrêtée pour ça mais soit le côté logique certaines personnes autistes pas toutes ont un goût plutôt pour les choses logiques et analytiques je dirais il peut y avoir de ça il peut y avoir le goût pour pour d'autres mondes qui ont un fonctionnement différent d'une autre moi je sais que le fantastique et la fantaisie adolescente il y avait un refuge très fort après c'est pas uniquement ça ce serait caricatural de dire que ce n'est que ça mais c'était c'était un monde que je trouvais plus dans lequel je me réfugiais qui était plus accueillant finalement que celui dans lequel je vivais et qui me paraissait plus intéressant il y a une multitude d'explications selon les personnes mais en tout cas je constate que ce sont deux choses qui vont souvent ensemble pas de manière exclusive mais mais ça revient de manière assez frappante c'est vrai je l'ai découvert donc c'est assez étonnant parce que je n'ai pas encore d'explications arrêtées et puis je ne veux pas non plus tomber dans des explications clichés non non de toute façon il n'y a rien de cliché dans ton livre c'est justement j'essaie de démonter les clichés parce qu'il y en a tellement et c'est à cause de ces clichés que moi je n'ai pas su avant plus de 40 ans que j'étais autiste c'est à dire pour moi les autistes au départ quand j'étais petite on n'en parlait pas après il y a eu Rain Man je ne m'y reconnaissais pas du tout on a commencé à avoir des personnages pour moi il y avait Sheldon Cooper dans Big Bang Theory je ne m'y reconnaissais pas il est bien caricatural il est à la fois juste et caricatural mais surtout dans Big Bang Theory il y a un deuxième personnage qui est sa petite amie Amy on oublie de la citer mais moi je m'identifiais beaucoup à Amy il y a beaucoup de choses que je reconnais dans son vécu et Amy maintenant je regarde la série je me dis mais elle aussi en fait elle c'est le profil féminin il y aurait un profil féminin un peu plus typique qui serait davantage à essayer de comprendre les règles sociales et à s'y conformer mais Amy je me reconnais complètement dans ce profil de la femme qui n'a pas eu d'amie adolescente qui n'a pas fait la fête adolescente et qui découvre tout ça et qui a 15 ans dans sa tête parce que d'un seul coup elle y a droit mais ça c'est complètement ma vie en fait mais oui sauf qu'elle a une qui a un certain intérêt pour le fonctionnement social comparé à Sheldon après en tant que femme elle accepte quand même d'avaler beaucoup de couleuvres donc le personnage est un peu limite ben oui mais je trouve qu'elle est assez parlante pour ça c'est un personnage qui en a bavé qui n'a pas terminé sans doute de se construire mais après il faut dire Big Bang Theory tous les personnages sont caricaturaux mais tous à un degré ou un autre donc pas plus les autistes que les autres oui oui elle me parle elle me parle assez en tout cas donc il y a d'autres personnages maintenant j'en découvre plein typiquement alors je fais un petit pas de côté parce qu'en lisant sur le sujet j'ai découvert que dans les personnalités potentiellement autistes il y aurait Tim Burton qui n'est pas diagnostiqué mais qui aurait le profil et effectivement je ne serais pas étonné et récemment j'ai revu Édouard en main d'argent j'ai fait un billet à ce sujet sur mon blog et c'est la métaphore la plus fine que j'ai jamais vue d'un personnage autiste alors que très probablement il ne le savait pas mais c'est exactement ça que ce soit la posture que ce soit les attitudes sociales le fait qu'ils ne comprennent pas les sous-entendus tout y est absolument tout si vous voulez voir un personnage autiste juste revoyer Édouard en main d'argent écoute on va regarder de toute façon c'est beaucoup plus ça j'imagine que maintenant le regard que tu portes sur tout ce qui se fait autour de toi a dû changer quand même maintenant j'ai un radar je vois des signes partout il faut tant que je me trompe mais je commence à identifier des personnes dont j'apprends ensuite qu'elles le sont ou qu'elles sont en questionnement effectivement on apprend une fois qu'on connait les signes on les repère plus facilement oui c'est sûr et puis après tout le monde n'a pas peut-être envie d'entendre les choses possibles ou pas je ne sais pas tout le monde n'a pas forcément besoin moi ça répondait à une recherche à une souffrance vraiment il fallait que je le sache il y avait quelque chose il fallait que je le sache oui oui parce que il y a des personnes qui ne sont pas du tout en recherche et à qui ça n'apporte rien de le savoir effectivement c'est ça maintenant que tu le sais c'est ça qu'est-ce que ça t'apporte et là tu ne l'as pas encore encore vraiment identifié j'imagine c'est un peu un peu frais encore parce que ça m'apporte je commence à le savoir effectivement ce que je voulais surtout dire c'est que je n'irai pas on m'a déjà posé des questions récemment sur comment dire à quelqu'un que cette personne est peut-être autiste et c'est un sujet très très délicat parce que même moi qui étais en quête vraiment ça a été un bouleversement c'est pas c'est pas anodin comme démarche c'est pas du tout anodin c'est nécessaire pour moi ça l'a été en tout cas mais je ne prendrai pas la décision d'un seul coup d'infliger ça à quelqu'un qui ne me paraît pas spécialement être en quête de réponse oui parce que de toute façon tu tombes dans la sphère de l'intime c'est pas comme de lui dire attention tu as une maladie ou c'est vraiment quelque chose c'est la personnalité voilà si la personne vient me dire je ne comprends pas pourquoi je suis tout le temps fatiguée je ne comprends pas pourquoi les autres ne m'acceptent pas je sens qu'il y a quelque chose je ne sais pas quoi là éventuellement je vais peut-être essayer de l'orienter mais une personne qui me paraît avoir trouvé construit sa vie son équilibre et qui vit bien comme ça et qui ne demande rien en fait et qui ne demande rien voilà c'est surtout ça moi la personne qui m'en a parlé elle venait de lire nous qui n'existons pas elle a senti que j'étais en recherche oui 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 c'est ça à chaque fois c'est une démarche qui vient de l'extérieur quelque part c'est un coup de pas un coup de pouce mais nous qui n'existons pas ça a été une suite de discussions qui m'ont amenée à ça la prise de conscience que je n'étais pas la seule personne comme j'ai cru longtemps à être asexuelle aromantique ou en tout cas ne pas être intéressée par tout ce sujet là à ne pas être en quête de relations amoureuses de relations sexuelles de relations de couple et je croyais vraiment que j'étais une anomalie isolée jusqu'à ce que deux personnes tour à tour me disent mais tu sais je connais quelqu'un d'autre j'avais 40 ans déjà oui mais c'est vrai si tu étais dans essayer d'entrer dans la norme et que la norme c'est difficile aussi de s'en défaire je me suis surtout laissée convaincre que j'avais un problème et consultant des psy alors psychanalystes au départ puis d'autres d'autres types de psy je dirais je me suis laissée convaincre que si j'avais des problèmes d'anxiété et de dépression forcément c'est parce que je n'étais pas en couple ça ne pouvait être que ça donc je me suis laissée enfin je me suis vraiment fait du mal à essayer de me convaincre de ça à essayer de dénouer entre guillemets un blocage qui n'en était pas un et ça a été une libération quand j'ai compris que non non j'ai le droit d'être comme ça en fait et foutez-moi la paix c'est pour ça la libération de la quarantaine c'est le droit de dire aux gens maintenant je suis comme ça et foutez-moi la paix oui effectivement comme ça je suis bien comme ça et c'est moi qui décide voilà donc du coup tu on a un petit peu parlé je pense qu'on n'a pas beaucoup enfin on a dit beaucoup de choses mais je pense qu'il faut vraiment le lire le livre il n'y a pas d'autre solution parce que c'est enfin il n'y a pas une page où on ne peut pas sauter les pages on ne peut pas dire je vais plus vite on est obligé de suivre il y a beaucoup de choses finalement c'est vraiment une pas à haut d'une autobiographie parce qu'il y a quand même un questionnement c'est pas juste je raconte ce qui m'est arrivé c'est j'essaye de comprendre ce qui m'est arrivé et on fait des voyages en musique en littérature dans la vie sociale c'est enfin je veux dire on découvre une personnalité qui est d'une très grande richesse une très belle personnalité sans vouloir te jeter des fleurs c'est un roman enfin c'est un roman tu vois ça se lit comme un roman parce qu'effectivement on suit ça finit bien ce qui est important c'est bien je ne voulais pas terminer le sujet était un petit peu lourd et je traverse des phases enfin je parle de phases qui sont quand même assez compliquées pour moi bien sûr je ne pouvais pas terminer ce livre sur quelque chose de plombant en fait alors c'est pas non plus tout est beau le soleil brille mais c'est ah non pas du tout sinon mais bon il y a de l'espoir à partir du moment on arrive à à comprendre ce qui se passe finalement et puis essayer de trouver des solutions s'il y a besoin de trouver des solutions après je veux dire on ne soigne pas un cancer c'est juste comprendre sa vie finalement et c'est très intéressant pour tout le monde pour tout le monde et puis oui l'idée était aussi de mettre les gens dans ma peau pour leur expliquer ben voilà quand on parle de tel aspect en tout cas pour moi ça ressemble à ça ça peut prendre cette forme là tout à fait je veux rentrer vraiment dans le détail de ça et puis comme je disais c'est aussi intéressant c'est le parcours d'une ce que j'appellerais une femme de lettres quelqu'un qui écrit qui a du contenu qui écrit dans un genre ou en général qui reste il faut le dire mal vu en France enfin mal vu mal pris en compte ça reste pas seulement en France mais c'est vrai qu'en France on a un problème avec en France oui avec la littérature de genre les policiers s'en sortent un peu ça commence ça n'a pas toujours été le cas mais ça que ça depuis qu'ils font 500 pages voilà et puis bon et puis parce qu'il y a beaucoup d'écrivains je pense qui se sont cachés dans le polar pour écrire tout simplement parce qu'il n'y a pas que la quête du méchant de celui qu'il a fait de celui qu'il a assassiné mais du coup c'est vrai que ça donne aussi de la profondeur finalement à tout ce que tu as fait jusque là parce qu'on voit la matière la matière quoi oui c'est ça je trouve ça passionnant à titre personnel de revenir sur ses propres textes de comprendre ce qu'il y a derrière et quelque part c'est presque paradoxal de me retrouver moi à analyser mes propres textes à l'intérieur de mes textes voilà exactement et puis en même temps d'une façon aussi qui soit littéraire pas uniquement autobiographique ou sur le domaine de l'expérience humaine c'est c'est pour ça que quand je les ai lus au début quand je t'ai demandé qu'est-ce que qu'est-ce que je pourrais prendre parce que c'est quand même très différent ce que tu fais tu m'as parlé de ces deux livres et puis je me suis dit tiens ça se veut une émission littéraire mais finalement c'est tout à fait de la littérature dans le bon sens du terme pour moi les deux sont liés après c'est vrai que c'est très ça peut paraître très différent de prime abord de ce que j'ai pu écrire en fiction en fiction fantastique et en même temps je me suis aussi efforcée je pense aussi je voulais faire le lien pour les lecteurs qui me suivent d'un livre à l'autre je voulais faire le lien entre tout mais de la même manière que pour moi écrire sur un blog ou écrire des chroniques ou écrire de la non-fiction ou écrire des nouvelles c'est la même pulsion à la base ça part du même élan et j'ai pas j'ai l'impression que dans d'autres dans d'autres genres littéraires plus en littérature blanche on a moins de scrupules à passer de l'un à l'autre on parlait tout à l'heure d'Annecy Houston par exemple ses essais comme ses romans sont dans la même collection les lecteurs vont acheter l'un et l'autre indifféremment alors que dans les genres c'était un peu plus compliqué de passer d'un extrême d'une forme à l'autre et je remercie infiniment Dystopia qui m'a ouvert ce créneau à part dans la collection parce que je ne savais vraiment pas où je pouvais placer ces deux textes oui oui d'ailleurs quand en fait je voulais quand je les ai contactés ils m'ont dit non non il faut lire les deux il faut lire les deux donc je pense qu'ils n'allaient pas dire le contraire mais c'est vrai qu'ils sont complémentaires c'est tout à fait ça le premier et le premier en fait donne une donc je dis le titre nous qui sommes qui n'existent pas pardon qui est un titre assez fort quand même aussi qui est assez provoquant finalement c'est beaucoup plus court finalement que le deuxième et on est là on découvre on suit mais effectivement c'est plus entre guillemets vivant parce que c'est plus court et que ça rapproche plus peut-être du blog du texte du blog dont tu parlais dont il est qui est à l'origine finalement il a été écrit avec plus de recul c'est à dire que je l'ai écrit en parlant d'une expérience passée c'est à dire voilà tout le parcours pour arriver à ce point alors que l'année suspendue a été écrite en partie en cours de diagnostic en ne sachant même pas et ça je le précise dès le départ je ne savais même pas si le diagnostic allait être positif et pour moi le texte n'avait d'intérêt que si le diagnostic était positif donc c'est un texte un peu chaotique qui mute en cours de route qui devient un journal intime sur la fin qui n'avait pas commencé comme ça et que je commence en n'étant même pas sûr que je vais le terminer oui oui tout à fait enfin chaotique et en même temps il a sa sa conception voilà parce qu'il a sa propre logique quand même il et qui est plus et qui finalement comme je t'avais dit tu commences à chercher quelque chose tu trouves ben la romantisme et puis finalement ce n'est ce n'est qu'un début en fait c'était pas ça le plus important c'était pas ça ce qui me frappe c'est que l'autisme est présent entre les lignes dans nous qui n'existons pas d'ailleurs j'ai supprimé un passage où je donnais quelques-unes de mes bizarrés pour dire bizarrés entre guillemets pour dire que j'avais toujours été hors norme mais pas par choix dans le sens où je fais les choses comme elles sont naturelles et les gens se retournent en disant qu'est-ce qui se passe j'avais donné des exemples que j'ai supprimés parce que j'avais l'impression que le passage était un peu gênant à lire je voulais quelque chose très accueillant comme texte et j'avais peur que ça sortent les gens et tout ce que j'ai supprimé c'était des traits autistiques et je ne le savais pas ah oui c'était de l'autocensure alors j'ai senti que je partais sur quelque chose je voulais un texte très lumineux et très doux et c'est le cas et le deuxième aborde des choses un petit peu plus délicates peut-être oui il est plus profond il est plus sombre parce que c'est effectivement quelque chose qui a sans doute apporté plus de souffrance que le fait de ne pas avoir un petit ami quand tout le monde en avait qui effectivement à 40 ans comme tu disais on peut le prendre avec du recul tandis que l'autre non c'est la personnalité elle-même en cours et j'ai trouvé intéressant d'avoir un livre qui mute même de forme en cours de route puisque d'un seul coup au moment où je passe les tests pour le diagnostic je décide que pour chaque étape des tests je vais faire un billet façon journal intime ce qui n'était pas du tout prévu quand j'ai commencé ce qui n'est pas du tout la structure du livre jusque là oui oui parce que mais en fait en même temps au moment on dit bon ben voilà je suis arrivée maintenant il faut vraiment que je fasse les choses par étapes et au fur et à mesure où elles arrivent finalement puisque c'est ça ce livre aussi puis c'est avéré que les tests chaque test est quelque chose que j'ai vécu différemment et ça je ne m'y attendais pas il y a des fois où je suis sortie complètement euphorique il y a des fois où je n'étais pas très bien en sortant il y a des fois où ça m'a appris des choses des fois non il fallait le fixer juste après c'était hostile même t'étais en milieu hostile il y a eu un rendez-vous qui ne s'est pas très bien passé bon heureusement un seul mais c'est vrai que je choisis d'en parler aussi voilà ben écoute je crois qu'on a un peu abordé la question je ne pense pas qu'on a un tout petit peu commencé à y pleurer voilà mais il faut lire le livre et surtout lire les livres je rappelle donc nous qui n'existons pas dystopia 2018 donc enfin de Mélanie Fasie et le deuxième qui est beaucoup plus dense et beaucoup plus qu'on accompagne finalement on accompagne une quête sur soi-même l'année suspendue donc qui qui veut bien dire ce qu'il veut dire parce qu'il y a un moment tu as tout arrêté voilà tu t'es occupé de ça de cette problématique tu as essayé d'aboutir et finalement c'est quand même un succès c'est quand même positif parce que tu as une réponse et puis maintenant comme tu dis tu ne sais pas encore ce que tu vas écrire mais bon tu as le temps écoute moi j'ai le temps je ne peux même pas dire pour l'instant si je vais me remettre à écrire je ne peux que supposer que oui parce que c'est quelque chose qui est très fort c'est étrange ce flottement mais c'est intéressant de ne pas savoir c'est très intéressant et ce que tu vas écrire en plus tu ne le sais même pas et de quelle forme non je pense que j'ai fini avec en tout cas cette phase là pour moi est finie donc du coup mystère mystère même pour moi voilà écoute on va s'arrêter là en tout cas je te remercie beaucoup d'avoir accepté cet entretien merci à toi donc c'est deux très beaux livres donc lisez Mélanie Fasie je ne pense pas que je ne serai pas écoutée et puis écoute à la prochaine fois je ne sais pas on se croisera sans doute sur un festival ou sur ton blog voilà en attendant le festival j'en ai pas prévu dans les médias mais oui effectivement il faut que voilà et puis écoute je te remercie je te dis au revoir et à bientôt merci Mélanie au revoir au revoir au revoir